Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, un militant de droit de l'ordre et de la démocratie raconte son calvaire après avoir été kidnappé par des policiers dirigés par Jean-François Dengue, puis torturé sous le viaduc de Kintélé. En résumé, cet activiste qui milite pour la restauration de la démocratie au Congo explique qu'avec des mots d'une rare violence, la barbarie de l'administration policière, dans le pays. Les tortures perpétrées par les hommes armés, les seigneurs de guerre de Jean-François Dengue sont courantes, puis ils continuent en expliquant la chose suivante que au Congo, la police terrorise, tue la population en toute impunité. les hommes armés, la police terrorise, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. C'est la première fois que j'ai apporté l'économie des droits de l'administration et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. C'est parti. Il y a des enfants à la maison, qui n'ont pas été prises au sein de nos enfants. Il y a des enfants à la maison et à la maison. J'ai perdu ce qu'il y a des enfants à la maison. Il y a eu des enfants à la maison. Il y a eu des enfants à la maison. Et je vous le dis à la maison, je vous le dis à la maison. C'est beaucoup de gens qui regardent la maison. Je ne fais pas de sauvage. Je vous dis à la maison. par respect nous nous abstenons de diffuser l'intégralité de cette vidéo inhumaine d'un homme froissé et meurtri sur le lit d'hôpital qui raconte l'inhumanité de jean-françois dengue et de ses hommes armés comme vous l'avez su l'écouter par vous même ce citoyen kongolais dîné et fier et terrifié par les atrocités du régime barbare de brazzaville depuis le coup d'état militaire du dictateur Denis Sassou-Guesson en juin 1997 la population kongolais vit dans la terreur et dans la peur permanente